Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du mois de septembre. Je devrais plutôt dire pile qui me fait envie, pile à mout je crois qu'on dit, parce que j'ai une très grosse pile à côté de moi, j'ai envie de lire tout ça, je n'aurai pas le temps de lire tout ça, j'en suis sûre et certaine. Mais bon, je les mets, je les présente et on verra ce que je lis, parce que là je me suis rendu compte qu'au mois d'août je m'étais restreint avec une petite pile et au final je n'avais rien lu de cette petite pile. Donc là j'ai pris tous les livres qui me font très envie et je vous les montre tout de suite. Alors on va commencer par Palomnia de Oksana Hobbs aux éditions Plumes Blanches, c'est un tome 1. Je crois que c'est ma fille qui avait décidé qu'il fallait que je lis cette saga, ça finit en deux tomes, donc ça pourrait se finir assez vite. Maintenant c'est du Plumes Blanches, donc c'est des pages bien remplies, bien petites. Donc voilà, donc à voir si j'attaque encore une fois une saga, mais si je l'attaque il faut que je lise le tome 2 assez rapidement, histoire de ne pas commencer à rajouter des sagas dans celles que je ne finis jamais. Je ne vais pas résumer à chaque fois parce qu'à chaque fois c'est compliqué, il faudrait que je pense à vous lister, quand je fais ma page, il faudrait que je pense à vous lister les livres en barre d'infos pour que vous puissiez cliquer si vous avez envie, s'il y a une couverture qui vous attire plus qu'une autre. De toute façon, normalement, je devrais vous faire un bilan à la fin du mois avec les livres et vous en faire un petit résumé, mais bon, comme je ne lirai pas tout, c'est sûr que ça va repousser un petit peu la vie, mais je ne vous parle pas, j'en ai choisi beaucoup trop. Le Réveil le tome 1, Le Désordre de Elisabeth Guillaume, c'est un auto-édité. Je l'avais repéré pendant un live de L'Entre du Bonheur qui a fait le challenge de lire des auto-édités et donc je l'ai rajouté dans ma liste et ça m'a été offert par Aurélia. Je la remercie encore parce que je vais pouvoir découvrir cette histoire, j'ai très hâte. Est-ce que je vais le faire en septembre ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dans mes livres qui me font très envie. Un livre qui est sûr et certain que je vais lire, c'est par contre La Forêt, aux éditions Inception de Luca Tatiazim, aux éditions Inception, je vous l'ai dit. Celui-là, c'est sûr et certain parce qu'on le lit en lecteur commune du 1 au 5 septembre. Donc lui, il sera lu et je vous en ferai mon retour assez rapidement. On va rester dans les Emception et j'ai mis Albertine de José Carli qui me fait très envie. Il n'est pas très gros, donc je me suis dit que peut-être sur deux jours, ça peut se lire. Je ne sais plus combien il fait de pages, 230 pages, donc même sur une journée, si j'ai le temps, je pourrais arriver à le lire après septembre. Des fois, il rime avec remise en place des activités et tout ça, donc des fois, on court un peu partout. Mais voilà, j'aimerais bien le lire assez rapidement parce que ça me tentait beaucoup cette lecture. J'ai vu des retours vraiment très enjoués, donc j'ai hâte de pouvoir me lancer dans cette lecture. Il est temps que je finisse aussi des sagas. Donc je me suis mis Faux Boss de tome 4 de Victor Dixon, aux éditions Robert Laffont. Je l'avais mis je crois au mois d'août aussi, je ne l'ai pas lu parce que c'est un gros bébé. Je pense que je vais encore le repousser pendant un bon moment. Mais on a toujours espoir, il me fait toujours envie, il se retrouve ici encore une fois. Pareil, dans l'envie de continuer d'avancer les sagas, j'ai mis Le Chevalier d'Amerod, le tome 10, de Andrew Bihar aux éditions Michel Laffont de Poche. Ça fait deux, trois mois que je le remets dans ma pile à lire, deux, trois mois que je ne continue pas la saga, alors que le tome 9 m'avait vraiment redonné l'envie de dire cette saga, de la continuer. Donc il faut vraiment que je le fasse parce qu'il me reste trois livres, seulement trois tomes, pour finir la saga. Il serait temps, il serait temps. Donc là, j'ai Le Monde de Nedara, le tome 1, de Catherine Appelgates aux éditions Seuil. Là, c'est mon fils de 13 ans qui me l'avait mis dans les livres que je devais lire dans l'année. Je crois que je n'en ai lu aucun des livres que je devais lire dans l'année, mais bon, c'est pas grave. Donc celui-là, je l'ai mis, je me suis dit qu'il était temps que j'attaque la saga, parce que je m'étais fixée de lire la saga en entier. Donc pour l'avoir fini en décembre, potentiellement, il faudrait déjà commencer par lire le tome 1 en septembre. J'ai mis Monstre Hotel, le tome 2 de Catherine Rosenfeld aux éditions, peut-être les éditions France Loisir, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, aux éditions Godfrey. Donc ça me... je crois que je les ai pris à France Loisir, donc du coup il n'y a pas le logo d'un, je ne sais pas. Donc voilà, ça vous continuerez aussi une saga jeunesse. C'est un livre qui se lit très très vite, donc pareil, en une journée, c'est faisable, à voir si j'ai le temps. Pour continuer à finir une saga, j'ai mis à la croisée des rêves le tome 2 de Ellie Sawin, L'ombre des songes. Il faut vraiment que je le lise assez rapidement, parce que le tome 1, j'en ai quasiment plus aucun souvenir. Donc j'ai peur d'attendre beaucoup trop et d'avoir vraiment nié de souvenirs. Je me dis là, en me replongeant dans le tome 2, peut-être que ça va me revenir et que je vais arriver à remboîter les morceaux. Parce que là, déjà, je n'ai plus de souvenirs, si j'attends trop, j'ai peur de ne plus du tout, du tout, du tout avoir de souvenirs. Donc j'espère que, en le lisant, ça me remotera l'histoire dans la tête. J'aimerais lire un classique, Emma de Jane Austen, donc ça, c'est des éditions Cranford. J'ai vu des retours qui n'étaient pas très charmeurs sur Emma. Il y a très peu de gens qui aiment Emma, donc à voir ce que moi j'en pense. C'est pour ça aussi que je voulais me lancer à voir si j'aurais le temps. Parce que c'est vrai que les classiques, ça a tendance à prendre beaucoup plus de temps que dans notre livre. Donc à voir, à voir, à voir, à voir, mais c'est vrai que grâce à Persuasion, j'ai repris le goût à la lecture des classiques. Donc peut-être que ça va me motiver à sortir beaucoup plus de classiques et j'espère que celui-là sortira. Ensuite, je me suis mis La Passe-Miroir, le tome 4 de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai pris cela, j'ai le petit carnet aussi, petit livre aussi, détaillé sur les personnages à lire. Parce que c'était un coffret collector. Donc je lirai les deux si je lis le tome 4. Je me le suis mis parce que je fais le challenge des schtroumpfs. Et pour avoir un schtroumpfs, il faut aller lire un livre avec un miroir. Donc je lui ai demandé, est-ce que La Passe-Miroir, ça passe ? Elle m'a dit oui. Donc voilà, il faudrait potentiellement que je dise soit en septembre, soit en octobre, La Passe-Miroir, parce que c'est sur septembre-octobre ce challenge. Ensuite, une lecture commune. Donc si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, n'hésitez pas. Donc c'est Greca, l'acte 1 de Lysia Maro aux éditions Inception. J'ai très très peur parce que Lysia Maro, je lui mets la part traité ou autre. Parce que vous savez que ma saga préférée, c'est Horizon, de cette hauteur-là. Que j'ai vraiment adoré, que je fais que vous le vendre, que vous l'encensez. C'est un gros coup de cœur cette saga. Voilà, et donc quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus parce que je me suis dit que je ne peux que aimer. Mais du coup j'ai peur aussi de lui mettre la barre trop haute, trop trop haute. Donc j'ai beaucoup de réticence à le lire aussi. Mais bon, c'est une lecture commune, donc je vais le lire à plusieurs. Il est gros, il est gros. Mais connaissant l'auteur, ça devrait se dire quand même très vite. J'ai mis Harry Potter, le tome 4 et la Coupe de Feu, dans The J.K. Rowling. Je sais, cet auteur, nia 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 nia. Ne m'embêtez pas avec ça. Je ne suis même pas allée chercher les problèmes que... Je ne veux pas savoir. Voilà, je ne veux pas savoir ce qu'elle a fait, ce auteur. Apparemment, c'est très très mauvais ce qu'elle pense, ce qu'elle fait tourner. Donc je ne cherche pas parce que je n'ai pas envie d'entendre des sornettes. Donc du coup, je lis quand même la saga. Parce que, de toute façon, je le lis dans ma bibliothèque. Et tout le monde a des trucs de cet auteur et tout ça. Bon, voilà. Mais du coup, j'ai mis le tome 4 parce que c'est sur le discours d'Elie des livres. Il y a le tome 4 à lire en septembre, à partir du 27 septembre, je crois. Il est gros. Je vois que les tomes grossissent de plus en plus. Donc j'ai un petit peu peur aussi. J'espère que ça va me plaire. C'est vrai que les trois premiers tomes, je les ai trouvés très 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 jeunesse. Et apparemment, voilà, au fil des tomes, il grandit et ça devient de moins en moins jeunesse. Mais à voir si ça va me plaire un peu plus. C'est vrai que les trois premiers tomes, c'était bien. C'est bien. C'est une bonne saga. Mais pas de là en faire d'une folie comme les gens en font. En même temps, j'aurais dû aussi le lire Adolescente. Mais ça, ma rébellion a fait que je ne l'ai pas lu. Et un dernier pour la route. J'aimerais bien me lire le dernier cycle, un auto-édité de Jean-Luc Prenessa. C'est le tome 1 d'une saga de 5 ou 6 tomes, je ne sais plus. Il serait temps que je m'y attaque. Il est tout petit, donc pareil, il pourrait peut-être se lire en un jour. Et j'ai très hâte quand même de découvrir parce que je sais que Jean-Luc Prenessa, j'en ai déjà lu 3. Si je ne me trompe pas, le livre de cet auteur-là. A chaque fois, je passe un excellent moment. Enfin, un excellent moment entre guillemets parce qu'il y a quand même un livre où j'ai fini en pleurs et le cœur brisé. Mais bon, disons que j'adore sa plume, sa façon d'écrire, sa façon de poser les histoires. Et donc, j'aimerais bien découvrir ce qu'il a fait en science-fiction. Donc, j'ai hâte de pouvoir me lancer là-dedans. Donc, comme vous l'auriez vu, vous l'aurez vu, vous l'aurez vu, je vais y arriver. Comme vous l'aurez vu, il y a un chien qui fait l'imbécile derrière. Avec le grand de 13 ans aussi, parce que lui, il n'attaque que devant l'école. Mais bon. Donc, comme vous l'aurez vu, j'ai fait une très très grosse pile. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit, c'est une pile à moudre. Donc, tous les livres qui me font envie là, maintenant. Bon, j'ai tout ça qui me font envie en fait. Mais ceux qui me font vraiment très 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 envie, c'est ceux-là. Je vais essayer d'en lire un maximum. Après, il y en a que, comme Greca, c'est une lecture commune, La Forêt, vous avez de très fortes chances de voir le retour assez rapidement. Les autres, je ne vous garantis rien parce que j'ai envie de les lire, mais je ne pense pas que j'ai tant de tout lire. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous font envie en ce moment à la lecture. N'hésitez pas à aller voir. J'espère que j'ai tout listé en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir les résumés. Parce que là, c'est vrai que j'y passe très très vite. Et je me dis, voilà, une pile à lire, ce n'est pas la peine qu'elle dure 8 jours. Je ne peux pas vous en dire grand-chose à part vous lire le résumé. Donc, vaut autant que vous allez le lire vous-même. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt. Sous-titrage ST' 501